Antoine-Marie a vu le jour et fait ses premiers pas dans le vieux Nice à la fin des années 50, au pied de son château. Après une formation d'employé de banque, il troque ses stylos contre des pinceaux et s'oriente vers le métier de peintre en lettres qui lui donnera la passion de l'art avant d'être attiré par les livres. Avec la complicité de son neveu Thomas, demeurant à Entrevaux, ils écrivent des histoires peuplées de créatures insolites issues de leur imagination pour les irréductibles lecteurs en herbe. Passionné par les contes de Perrault et d'Andersen, Antoine-Marie a voulu retranscrire dans son recueil de contes toute la magie et la joie procurée par leur lecture, en espérant que petits et grands se laisseront aussi facilement séduire par ses propres écrits. En voici un court extrait. Du haut de ses prochains dix ans, le roi Gérald II n'avait qu'un seul souhait pour sa fête. Voir le cirque. Le vrai cirque. Le grand cirque. Pas le petit cirque auquel il était habitué, qu'il trouvait du reste ennuyeux. Non, pas celui-là. Mais celui où les éléphants se dressent sur leurs pattes arrières. Celui où les tigres passent au travers d'anneaux en feu. Celui où les funambules vous donnent des sueurs froides et où les clowns ne manquent pas d'imagination pour vous faire rire. Maintenant qu'il venait d'être couronné roi, telle était sa volonté. Conte d'Antoine-Marie est publié aux éditions Saint-Honoré. Les éditions Saint-Honoré au plus près de ses auteurs. Encouragez-les en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. «Allez, c'est un peu plus, c'est une bonne nouvelle. » «Allez, c'est un peu plus, c'est un peu plus. » Merci.